La présidente frappe policière a porté un coup à un vaste réseau de trafic de stupéfiants en Mauricie et dans le centre du Québec. Molly, on a saisi d'importantes quantités de cocaïne. Ça s'est passé durant toute la journée, depuis très tôt ce matin, Sophie, à 25 endroits en même temps aujourd'hui, 18 véhicules également qui ont été perquisitionnés. Ça s'est passé autant à Trois-Rivières, Shawinigan, Louisville, que sur la Rive-Sud, donc Bécancourt et même jusqu'à Victoriaville. Vous l'avez dit, ça a été un gros coup qui a été porté à un réseau de trafiquants. Jusqu'à maintenant, le bilan qu'on a estimé, il faut comprendre que l'enquête n'est pas encore terminée. On pourrait parler de 15 kilos de cocaïne retrouvés, 130 000 comprimés de méthamphétamines et 600 000 $ en argent canadien. Donc tout ça, ça a été saisi aujourd'hui durant cette opération-là. Quand même 220 policiers qui étaient déployés sur le terrain, des maîtres chiens également, enquêteurs spécialisés qui ont ratissé autant dans les maisons, des appartements. Un entrepôt également qui a été fouillé. On écoute à ce sujet-là la sergente Héloïse Cossette. On est dans une enquête de trafic de stupéfiants, principalement de la cocaïne, méthamphétamine à haut volume. On parle de transactions au kilo. Et puis, c'est dans l'enquête que tout ça serait relié aux Wells Angels. Donc, c'est une enquête qui est d'une bonne envergure. Il y a également des véhicules qui ont été saisis en biens infractionnels. On parle d'une dizaine de véhicules motos. Également, un quad qui a été saisi d'une bonne valeur au total quand on compile ça tout ensemble. Ça a été remorqué dans l'espace de la Sûreté du Québec aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu d'accusation. Par contre, comme tel, aujourd'hui, on s'est vraiment plus concentrés sur l'étape de la perquisition. C'est comme ça maintenant que les policiers travaillent depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt Jordan. On prend le temps de peaufiner la preuve par la suite, passer à l'acte pour ce qui est des accusations. Donc, on pourrait croire que ça s'en viendra dans les prochains mois. Merci beaucoup, Molly.